Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière où on va justement faire une interview avec les co-fondateurs et créateurs de Galeon. Donc un projet dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et ça va être l'occasion d'aborder cette fois-ci un petit peu différemment, on ne va pas forcément parler de l'ICO, on ne va pas forcément parler du token, mais on va parler aussi de la démarche d'entrepreneuriat qui a eu derrière Galeon, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui a généré la création du projet, comment ça s'est assemblé, comment la crypto est arrivée dessus et ensuite on se dirigera doucement et tendrement vers l'actualité. L'actualité tant de Galeon que l'actualité vraiment que l'on peut avoir avec la loi sur les influenceurs, donc on passera en revue un petit peu tout ça. Et n'hésitez pas à poser de toute façon en commentaire les questions que vous aimeriez avoir, en tout cas en plus si jamais on n'a pas tout traité, c'est avec plaisir que j'ai forwarder directement à nos deux compères pour avoir peut-être des retours ou peut-être une petite vidéo complémentaire ou même tout simplement un petit retour écrit. Alors on va commencer tout simplement déjà par vous remercier d'avoir accepté de discuter avec moi pendant, on va essayer de faire ça en une vingtaine de minutes, mais en tout cas d'échanger ensemble sur tout ça et ça m'a fait plaisir en tout cas de vous rencontrer directement à la Paris Blockchain Week Summit dessus. En tout cas, ça fait bizarre de vous voir sans vos blouses blanches parce que vous aviez vos blouses blanches. Je pense que je glisserai une petite photo de vous avec vos blouses blanches qui traînent un peu sur Internet. Donc ça a été très intéressant d'échanger avec vous et on va commencer peut-être par une petite présentation, une présentation aussi de Galeon et peut-être un petit point sur vous deux. Qui veut commencer ? Tiens, je te laisse. Bonjour à tous, je suis Mathieu Gagnifet, cofondateur et vice-président de Galeon et moi je suis dans la crypto depuis 2012. Je commençais à miner un petit peu du Bitcoin à l'époque sur mon ordinateur, bon je vous rassure, j'ai plus le disque dur, j'ai plus tout ça. Mais voilà, je suis dans la blockchain depuis assez longtemps et puis j'accompagne surtout Galeon, toute la partie business, marketing et autres. Et moi de mon côté, donc Loïc Breton, je suis président de Galeon et j'ai la double casquette. À la base, je suis médecin anesthésiste-animateur et je suis data scientist, donc je fais le lien entre les soignants et les équipes techniques pour Galeon. Et donc qu'est-ce que Galeon ? Galeon, c'est vraiment le dossier patient de l'hôpital, c'est-à-dire que quand vous allez faire une opération, une consultation, peu importe, on est vraiment l'outil des soignants, c'est ce qu'ils utilisent au quotidien. Et ce qui est vraiment notre différenciation par rapport aux autres, c'est qu'à la fois on structure les données, c'est-à-dire qu'on range vraiment bien les données dans l'hôpital, donc du logiciel. Et en plus de ça, on a une couche blockchain qui permet justement d'entraîner les intelligences artificielles médicales tout en préservant la vie privée des patients. Donc ça sous-entend, là-dessus si je rebondis, que vous, à travers votre soft que vous déployez dans les hôpitaux, vous structurez les données d'une certaine façon et vous utilisez ces structures de données derrière pour des utilisations supplémentaires qui vont arriver à travers, bon, certes la blockchain, mais peut-être d'autres choses par la suite, je pense que vous en parlerez peut-être à la fin de cette vidéo. C'est ça si je résume vraiment ? Ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on voit en ce moment de plus en plus de technologies, d'intelligence artificielle, de recherche, toutes ces technologies-là, elles ont besoin de la donnée, ce qu'on appelle la donnée structurée, c'est de la donnée rangée, annotée, et si on n'a pas de données structurées, on ne peut pas faire tout ça. Donc Galeon, on fait le carburant de toutes les innovations qui vont arriver. Et du coup, comment est née cette idée de créer Galeon, et déjà la genèse, parce que c'est une société déjà qui a six ans, donc qui est quand même, voilà, la crypto n'est pas arrivée tout de suite, donc qu'est-ce qui a fait cette création et ensuite ce passage vers la blockchain et la crypto ? Déjà, la création, c'était il y a six ans et demi. C'est vraiment venu d'un constat terrain, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, moi, je travaillais sur l'intelligence artificielle, et j'avais énormément de mal d'avoir des données de qualité pour pouvoir entraîner de l'IA en santé, parce que les outils des hôpitaux n'en produisaient pas, en fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où, à cette époque-là, j'étais en Suède, parce que j'ai vécu quatre ans en Suède, et j'ai changé avec les équipes du MIT, qui, eux, sont spécialisées en l'IA médicale, et j'avais le choix, soit j'allais aux États-Unis pour bosser avec eux sur des données, mais qui dépendent plutôt des assurances, soit je revenais en France et je recommençais de zéro à construire le socle de base pour faire les données, et après pouvoir faire toutes les applications autour. Et donc, du coup, avec Mathieu, on était aussi en échange, parce qu'on se connaissait depuis un petit moment sur d'autres projets, et c'est là où j'ai mis l'équipe en ordre de marche, il y a eu Fred, Peter, Mathieu, Richard qui nous ont rejoints, et on a commencé à construire un projet un peu fou, parce que construire un dossier patient, c'est très compliqué et très long, donc en général, personne ne veut le faire, mais bon, maintenant, on voit que ça commence à marcher. Il y a aussi une anecdote que j'aime bien, quand tu parlais de ton ex-copine, à l'époque, qui avait besoin de données, est-ce que tu peux peut-être leur expliquer, est-ce que cet exemple, il est vraiment bien parlant ? Avec plaisir, attends, si on rentre dans les dossiers personnels, là, c'est… Oui, parce que j'étais allé en Suède, justement, parce que j'étais avec une Suédoise, elle m'avait ramené chez elle, on va dire, donc une médecin Suédoise, et pour la petite anecdote, quand j'avais fait ma thèse de médecine, c'était des mesures qu'on faisait sur l'œil, pour la profondeur d'anesthésie, des trucs faits à la main, puis après recopier en Excel, et en fait, sur une centaine de patients, il y avait presque 300 data points par patient, et ça m'avait pris un an à faire un gros fichier Excel pour faire mon étude, et elle, donc en Suède, ils ont un système qui est vachement plus avancé, avec un dossier partagé entre les régions, et en fait, elle a fait une étude sur les douleurs thoraciques aux urgences, donc les gens qui ont des crises cardiaques, sans autre chose, et en une semaine, elle a récupéré les données de 300 000 patients, et elle a pu faire ses études, donc un poids et un impact gigantesques comparé à ce qu'on pouvait faire en France. Oui, c'est deux poids de mesure, là, en effet, on voit bien la différence, et du coup, le passage quand même de médecin à éditeur de logiciels, parce que globalement, Galeon, c'est un soft, ce que je caractérise comme une forme de CRM, mais c'est vraiment quelque chose qui est spécialisé, et tu m'avais dit le nom, je crois, mais je suis incapable de m'en souvenir, c'est un nom très particulier. Electronic House Record, E-E-E-H-R, c'est un dossier patient informatisé en français. Et du coup, ce passage, il s'est passé comment, de médecin avec un besoin concret, à CEO, entrepreneur, et dans le monde de l'édition, qui est encore différent ? C'est vraiment un peu comme ces startups qui naissent d'un vrai besoin, qui naissent dans un garage, c'est que, en fait, j'avais vu tout ce qui se faisait, et ça ne marchait pas, on se rendait compte que le système de santé, il a du mal, aussi, il y a cet aspect avec les outils, les datas, et donc, au bout d'un moment, quand on a vraiment marre d'avoir un truc qui ne marche pas, tu te dis, bon, on va commencer à bricoler, et tu bricoles dans ton coin, puis après, il y a des copains qui te rejoignent, tu commences à bricoler de plus en plus, puis après, ça prend de l'ampleur, et à la fin, ça finit à une startup, et si tu survis toutes ces étapes, ça devient la fusée qui décolle. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que, vraiment, en fait, nous, depuis le début, on n'a pas de VC, c'est-à-dire des fonds d'investissement, donc on est sur nos fonds propres, perso, et aussi des clients, et ça, c'est intéressant, parce que, dans ce qu'on fait, donc, je dis, un, il faut être fou, comme tu disais, il faut vraiment être fou pour faire ça, mais, en fait, c'est un dossier patient informatisé de tout l'hôpital, ça prend entre 5 et 10 ans, voire plus, pour vraiment, pour le construire, donc, sans VC, généralement, c'est mieux, parce qu'on n'est pas forcé devant l'entreprise, et donc, c'est là aussi où, c'est intéressant aussi d'avoir fait l'ICO, parce que, finalement, l'ICO, donc, on est dans la blockchain depuis un moment, avec Loïc, Fred, et moi-même, en fait, on est, et puis t'as Réchar aussi, en fait, on y est dedans depuis 3-4 ans, au moins un peu plus, mais l'idée, c'était aussi de tester les outils, tester, de faire des petits bots, de tester vraiment, de mettre les mains dans le cambouis, et comment on est passé de Galéon Software aussi, à côté blockchain, c'est parce qu'on a vu que l'intérêt de la blockchain était super intéressant, mais notamment sur ce qu'on appelle le blockchain swarm learning, c'est une technologie qu'on est en train de développer, l'idée, c'est d'entraîner des IA médicales grâce à la blockchain, toute la traçabilité, l'imméhabilité, la sécurité de la blockchain, et donc, on a fait cet ICO en janvier 2022, on a levé 15 millions de dollars, et, en fait, c'était super intéressant aussi pour nous, et pour la boîte, c'est qu'on a dissocié, quand on fait une ICO, levé de fonds en crypto-monnaie, on dissocie vraiment le contrôle de l'entreprise du retour sur investissement avec le jeton, ça, c'était super intéressant. Ouais, je rebondis là-dessus, c'est vrai que les boîtes comme nous, on gère beaucoup de données, beaucoup de données de santé, donc très vite, elles se font racheter, elles sont en proie à des acteurs de plus en plus gros qui rachètent, même si la boîte, elle est parentable, ils savent qu'il y a beaucoup de data de santé, et nous, notre logique de départ, c'était, ok, on veut révolutionner le système de santé, pour ça, il faut être encore aux commandes, parce qu'il faut que dix ans plus tard, on y soit, ça prend énormément de temps, et donc, c'était hors de question d'aller dans un truc où on construit quelque chose pour le vendre aux premiers fonds d'investissement qui passent. Donc, ça, et ça en lien, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'autres boîtes qui font ce qu'on fait, parce que, comme on dit, il faut tenir, il faut avoir l'air insolite. Pendant six ans, on a bricolé à droite, à gauche, on a amené des fonds perso, on avait un peu de clients qui nous payaient un bout, puis après, on faisait… Ouais, tout ça, on a bouffé de la vache enragée, je vais dire, mais c'est aussi pour ça que c'est au cœur de notre approche d'engaléant. C'est le parcours de l'entrepreneur, justement, la notion de R&D qui prend toujours beaucoup de temps, surtout dans le développement. En plus, si je ne dis pas de bêtises, tu m'avais expliqué que vous aviez fait le choix de développer le CRM à l'époque en React, qui n'était pas encore le React qu'on connaît maintenant et qui a été un choix qui a porté ses fruits, mais forcément, la R&D a pris énormément de temps. Et je vais revenir sur cette notion d'ICO et aussi, on dérivera, je pense, petit à petit sur l'importance de l'ICO dans des sociétés comme la vôtre, justement, pour la notion de financement sans perdre, justement, le contrôle de la société. Déjà, au niveau de l'ICO, comment vous êtes arrivé à vous dire, bon, on va faire une ICO et comment vous vous êtes pris au niveau de la mise en place de l'ICO avec les difficultés que vous avez pu rencontrer, justement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est relativement simple, surtout en France d'ordre général et dans un domaine qui est encore particulier. À l'ICO, c'est vrai que l'histoire de l'ICO, elle était assez… On est arrivé à un point où on était à la fin du Covid et donc le Covid a été très dur pour la boîte dans le sens où pendant deux ans, nos clients, qui sont les hôpitaux, ont été occupés avec un truc qui les a occupés à 100%, c'était le Covid. Donc, on n'a plus de nouveaux clients, tous ces blackouts pendant deux ans. Donc là, on a tenté de survivre comme on pouvait et puis d'un coup, les hôpitaux ont réouvert et là, ils sont tous remis à lancer leur projet. Donc, on s'est retrouvé avec un afflux de nouveaux clients qui disaient, bon, ça y est, maintenant, on a besoin de votre solution et nous, on était un peu à la fin de la vallée de la mort où là, on avait très peu de ressources et on était une petite équipe. Et en gros, on avait trop de clients pour ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas les absorber. C'était plutôt un bon problème en général. Donc, c'est là où on s'est dit, OK, comment on va faire ? Il va falloir qu'on se finance pour financer la croissance et on voulait vraiment un financement participatif. C'est-à-dire qu'on voulait trouver ce genre de financement qui permette d'intégrer une communauté et pas un fonds parce que les fonds, il y en avait plein qui nous courent après, mais on n'avait pas forcément envie d'avoir un fonds au bord et de se retrouver un peu asservi par le fonds. Et donc, c'est là où on a eu des réflexions sur, ça pouvait être aussi des plateformes de crowdfunding, ce genre de choses. Et en même temps, on s'était dit que, comme on avait une bonne expérience en blockchain et en crypto, il y avait des approches de la blockchain qu'on pouvait apporter dans le monde de la santé, notamment la gouvernance décentralisée et qui est vraiment dans notre état d'esprit, c'est-à-dire l'esprit communautaire. Donc, on s'est dit, ok, on ne voit pas trop de cas en santé pour l'instant. Il y en a en Corée du Sud, mais il n'y en avait pas énormément en Europe. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas être vraiment le pionnier et puis maintenant le leader dans la blockchain santé. C'est vrai et puis aussi, ça fait partie de notre… En fait, on a aussi ce qu'on appelle le launchpad qu'on veut développer, c'est-à-dire que comme on l'a fait, on a fait quoi ça ? On a mis 3-4 mois à monter la plateforme et ensuite, on a fait une ICO pendant un mois. C'est un gros challenge de lever 15 millions de dollars, surtout, on était sur la fin du bullrun. Donc, c'était vraiment juste après, paf, ça a craché. Donc, c'était quand même un gros challenge de monter la plateforme nous-mêmes parce que les plateformes qu'on avait vues, que certaines ICO avaient été faites, les plateformes étaient un peu bancales. Donc, c'est vrai qu'on l'a fait nous-mêmes, la plateforme. Et en fait, aujourd'hui, notamment avec le launchpad, on a envie aussi d'amener des projets qui sont dans le web 2 ou dans le web 3 et qui pourraient avoir un cas d'usage au niveau d'un token ou de l'NFT et notamment grâce au launchpad, les lancer, faire une ICO pour eux. Et du coup… Vas-y, dis-moi, vas-y, vas-y. Je pense que tu voulais y rajouter. Nous, c'est vraiment… Je trouve que la blockchain et la crypto, il y a un aspect communautaire qui est très, très fort, en fait. Et on le voit, nous, on a plus de 40 000 investisseurs. Il y a vraiment une communauté derrière nous. C'est une chance pour ces projets-là. Et ça permet aussi aux gens, aux communs des mortels, monsieur tout le monde, en fait, toi et moi, de participer à de l'aventure. Alors, il y a des trucs, des fois, qui peuvent se casser la gueule. Tu vas investir dans un projet et puis peut-être qu'ils ne vont pas réussir. Mais ça te permet aussi de participer à des projets qui auront le potentiel du prochain Amazon ou du prochain Google et d'être vraiment au tout départ de l'aventure. Et je trouve que ça, ça ne se retrouvait plus dans les actions classiques, on va dire, dans l'investissement en actions. Et ça se retrouve dans la crypto et la blockchain avec son lot de risques, high rewards, mais tu as le high risk en face. C'est-à-dire que tu peux avoir des projets où les mecs vont fondre le plomb et au bout de deux ans, la boîte va disparaître. Et tu vas tomber pour le prochain Google dans un nouveau secteur. J'irais même encore plus loin que toi là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et même pour un investisseur, se dire d'avoir la possibilité de soutenir un projet qui lui tient à cœur. Parce qu'il faut prendre en considération qu'admettons qu'on peut avoir un projet qui nous tient à cœur. Comment on peut faire pour soutenir cette société-là, pour rentrer en tant qu'investisseur dessus, ou en tout cas pouvoir le soutenir d'une certaine façon ? C'est très compliqué. Il y a des tickets d'entrée qui sont très élevés. C'est une chasse gardée sous une forme de VC. Et c'est toujours une porte vraiment limite infranchissable pour le commun des mortels. Et en effet, l'ICO, comme vous l'avez soutenu, c'est cette notion de communauté qui est très présente. Alors je vais me permettre, c'était quelque chose que je ne voulais pas aborder tout de suite, mais je vais faire la passation avec un petit peu l'actualité qui rentre dedans, parce qu'on parle justement de la notion d'ICO. L'importance de cette notion d'ICO, comment vous aborder la loi qui est en cours de discussion ? Alors attention, elle n'est pas encore votée, il y a encore un décret qui va arriver, il faut que ça passe au Sénat, il y a encore un certain nombre de commissions à faire, donc ça peut évoluer fortement. Mais en tout cas, le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale actuellement impacte énormément les crypto-monnaies, pour refaire rapidement, en interdisant toute société n'ayant pas l'agrément PSAN, c'est-à-dire à l'heure actuelle de cette vidéo, zéro, peuvent faire justement de la communication d'influence commerciale, donc ça veut dire avoir une relation commerciale avec des influenceurs ou des personnes qui communiquent, ça veut dire influenceur étant un grand mot, mais les principaux médias cryptos sont considérés, tombent sous le joug de la notion d'influence, sans forcément en être, parce que ça fait partie de la notion de médias. Comment vous vous abordez cette notion-là, par rapport à cette vision de l'ICO que vous avez, que vous avez vécu, et même peut-être j'irai plus loin en disant, comment vous auriez fait si justement cette loi avait été faite avant votre ICO ? Alors, il y a un truc qui me fait sourire en ce moment, c'est qu'on voit dans beaucoup de pays, aux Etats-Unis, tout le monde tape sur la crypto, l'Europe, on sent que, et tout le monde, c'est le monde de la finance, ils ont tous plus de 65 ans, 70 ans, tous ces vieux qui sont au pouvoir, et qui voient arriver ce truc qui est extrêmement dangereux pour eux, et qui disent on va taper dessus parce qu'on va essayer de sauver notre vieux système, qui est un peu à la dérive, on voit là les banques qui font faillite à droite à gauche, et en fait, dans tous les pays où la crypto a été interdite, c'est là où il y a eu l'adoption massive de la crypto. En général, les gens, tu vas leur dire, surtout, ne fais surtout pas ça, n'y va pas, plus tu vas te taper sur la crypto, plus il va y avoir d'acteurs. Donc, dans un sens, ça me fait un peu sourire, parce que je me dis, ils sont en train de nous faire de la pub, entre guillemets, c'est que, alors, initialement, on se dit, ouais, c'est vraiment un sale coup, ce qu'ils sont en train de faire, ça, je suis tout à fait d'accord, mais ils ne se rendent pas compte, c'est que, tu vois, en Turquie, ils avaient voulu interdire le bitcoin, ils ont un taux d'adoption du bitcoin qui est faramineux, en Inde, c'est pareil, c'est le pays où il y a le plus de gens qui ont de la crypto, c'est là où ils tapent le plus dessus. Et donc, là, tous ces vieux qui essayent de protéger, leur précarer, leur système un peu vérolé, leur ancien système, et donc, je suis confiant pour l'univers crypto et blockchain, il va savoir s'adapter. Tu vois, par exemple, les influenceurs, ils n'ont pas le droit de promouvoir des projets crypto, mais ils ont le droit de promouvoir des NFT. Ça se trouve, tu n'auras plus d'ICO classique, mais peut-être que les mecs vont vendre des NFT qui te feront un airdrop de token, tu vois. Tout à fait. Et donc, typiquement, comment ils vont switcher le truc ? Parce qu'en fait, tu as des gens assez rigides en face qui te mettent des règles très rigides et de l'autre côté, tu as tout un écosystème qui s'adapte en permanence et qui est porté par la jeune génération. Donc, c'est comme la bataille. Ils vont peut-être gagner une bataille, mais à la fin, ils ne gagneront pas la guerre. C'est vrai que l'adoption, de toute façon, elle est un peu inévitable. La crypto, la blockchain, on le voit, ça devient de plus en plus concret, notamment aussi grâce à des projets comme nous. C'est-à-dire qu'on a des cas d'usage qui sont réels, qui viennent dans le monde réel. La santé, ça concerne tout le monde. Pareil, j'ai vu un projet il n'y a pas longtemps sur les crédits carbone. En fait, c'est inévitable. Ils veulent l'interdire parce qu'ils protègent, comme tu le dis, leur précaré, la finance classique. Mais le peuple, finalement, le bitcoin, c'est un peu la monnaie du peuple. Finalement, on va y arriver petit à petit. Et quand ils interdisent, finalement, c'est comme les enfants, tu leur interdis de faire quelque chose, ils veulent absolument le faire. C'est la même chose. Et tu vois, les influenceurs, ils trouveront notre approche. Peut-être qu'il y en a qui partiront de France. Et puis, les lois changent. C'est-à-dire que ce qui est poussé maintenant, peut-être que le peuple choisira d'autres dirigeants dans quelques temps et qu'ils changeront aussi les approches. Donc, j'avoue que c'est un coup dur pour les influenceurs. C'est vraiment moche ce qu'ils font en ce moment. Mais d'un autre côté, je suis sûr que l'écosystème blockchain et crypto va exploser dans les prochaines années. Et plus leur système vérolé est en train de couler, plus les gens s'en rendent compte. Là, maintenant, on a des gens... Attends, je ne sais plus c'est qui. Je crois que c'est Nico dans notre équipe. Il nous dit, mais même ma mère, elle a acheté des bitcoins. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça arrive. Et même à notre ICO, on a des personnes... Ah si ! L'anecdote, c'est une femme de 80 ans qui a investi, qui a mis de l'argent un petit peu, qui a acheté des tokens Galeon à l'ICO. Et je crois que c'était Fred qui a fait un peu de support avec elle pour lui expliquer comment... Attends, il a fait tout en vidéo. Il a fait tout en vidéo. C'est parce qu'il y a une demi-heure en visio pour lui faire le setup, le metamask et tout ça. Ah ouais, c'est... Donc on a... Maintenant... Et puis les gens, ils ne sont pas bêtes. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que... Ce qu'on leur dit, que le système est génial et la crypto, c'est pas bien. Ben, la vérité, il y a plein de banques qui font faillite. L'inflation, le livret qui est à que dalle. Cette impression monétaire, cette inflation, ce système qui est complètement décorrélé, on te dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, on t'imprime 400 milliards de dollars pour enfouer une banque. Ben, tu vois, il y a un truc qui cloche, on va dire, et les gens, ils ne sont pas bêtes. Donc tu auras beau interdire, ça va... Je pense que ça va accélérer la diffusion du truc. Ouais, d'accord. Je pense que les écarts de traitement vont être... se voient de toute façon et vont avoir un impact fort de toute façon par la suite. L'autre élément par rapport à ça, c'est justement cette... Moi, la seule chose qui me fait peur, ce n'est pas tant pour les influenceurs. Les influenceurs ont toujours la capacité de pouvoir se déplacer, mais c'est plus pour la complexité de certains projets de création qui peut être reposé sur cet aspect NFT, enfin cet aspect communautaire. Certes, les NFT sont sortis pour l'instant, on sait que 10-3 mois, il y aura une loi qui va prendre en charge les NFT, donc avec quelque chose qui risque d'être peut-être encore plus dur que la crypto. Bon, ça va avoir. On est encore dans de l'hypothèse, mais moi, voilà, la seule chose qui me faisait un petit peu peur, c'est cette notion-là et l'impact que ça peut avoir pour les entreprises. Alors, justement, ça me permet de faire le paralysme avec comment entreprendre en France dans le domaine de la blockchain avec les difficultés que vous avez pu rencontrer, parce que... Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez tout de suite, par exemple, à votre banquier en disant bon, on va faire une levée de fonds en token sur une blockchain ? Comment ça se passe, ce type de relation ? Surtout en France qui, à la base, a une image voulant dire que, voilà, venez entreprise de la blockchain, venez investir sur le territoire français, mais à côté, ça ne suit pas forcément. Oui, c'est vrai. Nous, on a eu la chance d'être une entreprise classique avant de devenir crypto, blockchain. Donc, on avait des relations avec notre banquier depuis des années et nous, on est un peu les gentils. On travaille avec les hôpitaux. Nos clients, c'est des hôpitaux. Notre banquier, il a l'habitude de voir des virements qui viennent des hôpitaux. Donc, on fait un truc dans la santé. Donc, on a eu vraiment un dialogue très ouvert avec notre banque. Je ne sais pas si on peut la citer, mais ce n'est pas forcément pour faire de la pub, mais c'est une banque qui fait de la... Franchement, ils ont été cool. C'est la Société Générale. Pourtant, tu vois, c'est une banque assez ancienne. Mais ils font pas mal de choses dans la blockchain, la crypto. Ils ont été sur l'innovation. Et donc, c'est vrai que nous, on leur a mis carte sur table. On a expliqué ce qu'on faisait. Ils ont fait remonter à leur cellule d'innovation. Ils ont beaucoup analysé tout ce qu'on faisait. Et ce qui était important, c'est qu'en France, tu as des règles, tu as un cadre. Nous, on suivait toutes les règles anti-monnaie-landerie, KML, toutes ces choses-là. Et donc, ça les a rassurés. On s'est fait accompagner par les meilleurs avocats dans le domaine, justement pour backer extrêmement l'ICO. En fait, comme ils ont vu qu'on avait du sérieux, ils se sont dit, bon, allons-y, on va voir comment ça se passe. Et le maître mot, c'est la transparence. On a vu d'autres projets cryptos. Ça se joue parfois à un jeu de personne dans la banque. Il suffit que tu trouves dans ta banque le bon conseiller qui arrive à faire remonter la chose. Donc, c'est possible en France. C'est possible. Finalement, c'est des relations humaines. C'est-à-dire que, comme tu le dis, si ça se passe bien avec ton banquier, nous, ça se passait bien avec notre banquier, notre conseiller. Et comme tu le dis aussi, on est à la base une société du Web2 qui fait le bridge entre le Web2 et le Web3. Donc, on a quand même cette confiance qu'on a créée aussi. Parce qu'on a créé cette confiance avec les postes d'hôpitaux, mais aussi avec notre conseiller, enfin, le banquier. C'est quelque chose qui n'est pas facile en France, mais c'est faisable. Après, il y a d'autres pays où potentiellement, on aurait pu se déplacer pour faire la SEO, mais on a décidé de la faire en France parce que c'était important pour nous déjà parce qu'on est français et qu'on veut aussi faire rayonner la France. Et donc, voilà. Oui, il y avait cette place française qui est importante. Après, ça ne veut pas dire qu'on va s'étendre à cela. On a des velléités internationales. On veut travailler avec d'autres pays. On a d'autres pays avec qui on est en discussion déjà pour nos dossiers de santé. Donc, à terme, il faudra qu'on ait des antennes de galéons dans d'autres pays. Mais c'est faisable en France. Alors après, on va voir comment ça se durcit parce que peut-être ça va se durcir encore dans les prochains mois ou prochaines années. Ce qui est valable maintenant, ce ne sera peut-être pas dans un an ou deux, malheureusement. Mais oui, je pense que c'est quelque chose à... Après aussi, il y a une chose, c'est qu'en France, tu as des projets un peu foireux ou ça, ça se voit beaucoup dans d'autres pays. En France, il y a notre tête. Les gens, ils peuvent nous trouver. La police, elle peut venir la perdre notre porte si on fait... Donc, il y a quand même des règles et les gens qui se présentent, je trouve que les ICO françaises, mis à part le risque d'échec du projet, le risque que les mecs partent avec la caisse, il est quand même beaucoup plus faible parce que tu sais qui c'est et ils doivent rendre des comptes en cas de problématique. c'est assez contrôlés. C'est le gros avantage de la France. On est dans quelque chose qui est réglementé, contrôlé. Et en effet, oui, tout le monde sait qui vous êtes et en tout cas, vous habitez. En tout cas, où est située la société et la partie qui est instanciée dessus. Et oui, après, dans l'entrepreneuriat et le fait de participer à une société, c'est aussi le fait de prendre le risque que la société ne fonctionne pas. mais ça, c'est valable avec tous les projets. C'est participer à la chaîne ni à la crypto. C'est sûr, même un VC ou un Business Angels, il peut avoir des paires et il a souvent des paires d'ailleurs parce qu'il ne réussit pas tout le temps. Après, je pense qu'il y a c'est que souvent les investisseurs classiques, on va dire les VC, le prennent ce risque dans leur compte. Ils savent que sur 10 boîtes, il y en a peut-être 4 ou 5 qui vont disparaître et il y en a peut-être une ou deux qui vont performer. Ce qui est un peu plus, c'est que l'investisseur lambda, on va dire, il faut l'éduquer, il faut dire qu'il y a assez des choses à risque, il ne faut pas que tu mettes tous tes œufs dans le même panier, il faut que tu mettes des choses que tu es capable de perdre. C'est ça où la place des influenceurs, et je trouve qu'elle est bien quand même, les influenceurs français sont top pour ça. Ils ne sont pas en mode yale-la, vends ta maison et mets tout dedans. Ils sont vraiment en mode les gars, faites gaffe, tous ces conseils avant d'investir et je pense que c'est top ce que vous faites parce que le but, c'est que si les gens ils rentrent dans ce milieu-là et ils arrivent à voir à ce que ça se passe bien, après, ils vont en parler à leurs amis, leur famille et ça va grandir la crypto. Oui, et puis c'est aussi une place de vulgarisateur que vous avez parce qu'au final, oui, certains font du trading, de l'analyse technique, certains font de la vulgarisation, il y a différents types d'influenceurs forcément, mais au final, c'est quand même pour éduquer les gens. Alors certes, il y avait la phase ICO, on ne parlait que des ICO, c'est sûr que c'était une phase un peu concentrée et euphorique aussi du marché puisque c'était le bull run et la fin du bull run, mais aujourd'hui, on sent aussi qu'il y a une place à la construction, on est en bear market, on est vraiment sur là plutôt du monté du, enfin les influenceurs éduques, essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est la blockchain, ce que c'est l'analyse technique, ce que c'est le Bitcoin, l'Ethereum, l'écosystème Ethereum, donc ouais, finalement, c'est un peu indispensable d'avoir quand même des influenceurs ou des médias dans le monde de la crypto. Surtout dans une technologie de rupture comme la blockchain qui évolue en plus tellement vite, je pense que moi qui ai beaucoup travaillé dans le développement, déjà, on trouve que dans le développement, les stacks évoluent énormément, mais dans la blockchain, c'est encore un autre monde, c'est vraiment le TGV du TGV, on est à quelque chose qui ne s'arrête pas, qui n'a jamais d'arrêt et qui continue quand on revient de vacances passer 15 jours, on a l'impression d'être perdu, donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais je vais rebondir sur la notion d'ICO et cette notion avec votre banquier, je suppose qu'il devait être très content quand vous avez réussi l'ICO, quand il a vu le montant que vous avez levé, parce que c'était une très très belle ICO, je pense que c'est une des plus belles d'ailleurs de cette fin de bull run française, et comment vous avez géré justement cette réussite-là, parce que lever des fonds, c'est bien, les utiliser, c'est plus compliqué, et être capable d'assurer une scalabilité de sa société, la pérennisation de sa société grâce à ces fonds-là, est-ce qu'on est capable de le faire et comment ? À savoir que l'ICO, là on a parlé de la notion de VC tout à l'heure, mais je voudrais juste rappeler que l'ICO est aussi une forme, pas forcément d'investissement dans la société, ni de VC, mais plus une forme de, j'allais considérer ça, une forme de précommande ou de financement participatif qu'on peut retrouver, mais qui est juste simplifié, et du coup, comment vous avez géré tout ça avec l'afflux de 40 000 personnes en plus, je veux dire, c'est quelque chose à gérer, donc il y a l'argent, il y a la scalabilité, il y a les personnes, comment ça s'est passé, le post-ICO, youpi, on a réussi, est-ce qu'il y a eu déjà la bouteille de champagne qui a été sabrée, ou pas du tout, comment ça s'est passé ? Déjà, on peut dire, à la fin de l'ICO, on avait fait un petit hackathon. Ouais, sur la fin de l'ICO, on avait fait un hackathon avec tous les fondateurs, où on a fait, la dernière semaine de l'ICO, on avait loué un appart, c'était à la Clusa, en station de ski, en fait, on était en train de coder, de gérer tous les trucs, le machin, tous les urgenres dans tous les sens, mais bon, c'était une belle expérience. La fin de l'ICO, ça a été plutôt, waouh, bon, maintenant, on a une grosse responsabilité. En fait, c'était, en gros, c'est pas, ok, c'est fini, c'est, merde, maintenant, ça commence. Là, il va falloir envoyer du steak, parce qu'on a des gens qui nous font confiance. Et je pense, c'est le maître mot, parce que, lever plusieurs, allez, au-delà de 10 millions d'euros pour une startup qui est assez jeune, ça peut être un peu le baiser de la mort, paradoxalement. On a vu beaucoup de boîtes, mais pas qu'en crypto, hors crypto, qui lèvent beaucoup d'argent d'un coup et qui font n'importe quoi. Les mecs vont prendre des voyages en jet privé, vont prendre des salaires qui explosent les plafonds, vont recruter, vont prendre des bureaux en plus haut de la grosse tour de Paris avec une centaine de personnes, enfin, tout ce genre de choses. Et à la fin, ils crament tout et deux ans après, il n'y a plus rien. Et je pense que ce qui a été bien, c'est que nous, comme pendant six ans, on a dû être vraiment réfléchir comment on utilisait l'argent de la société à bon escient, donc on a gardé ça dans notre ADN. On s'est dit, OK, ça, c'est une chance que la communauté nous offre, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc, on a gardé la tête sur les épaules, paradoxalement, et ça, je pense, c'est la meilleure... c'est la meilleure chose à faire. En fait, on a une gestion en bon père de famille de la trésorerie de Galéon et finalement, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une visue à long terme parce qu'on sait que, nous, on pense qu'il y aura un prochain bull run, on sait que la crypto, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que les États-Unis ou autres tapent sur la crypto ou sur la blockchain que ça va s'arrêter. Donc, nous, on croit sur du long terme, on est en projet sur du long terme de toute façon, on n'est pas là pour faire un quick win et se barrer. Donc, finalement, c'est vraiment, je dirais, le maître mot, c'est la gestion en bon père de famille et aussi toujours être transparent avec la communauté. Ils savent exactement où est-ce qu'on en est. Alors, on parle des clients quand c'est signé, ils savent exactement ce qu'on est en train de faire et ça aussi, c'est important vis-à-vis de la communauté parce qu'on a une grande responsabilité vis-à-vis d'eux. Et puis, ne pas surannoncer. On a appris des autres aussi. On a vu d'autres projets qui disaient ouais, on va faire ça, on va faire ça. Puis à la fin, ça ne se faisait pas ou il y a toujours des aléas et donc après, tout le monde est déçu. Nous, on essaye d'annoncer quand c'est là déjà pour éviter de décevoir les gens ou de faire monter la sauce pour un truc qui n'est pas vrai. Et à chaque fois, quand il y a eu des petits couacs, je sais qu'au listing, on avait une stratégie qui avait été probablement pas la meilleure, du coup, on a dit voilà, on a essayé, ça n'a pas marché comme ça. Mais cette transparence aussi, ça a créé, ça crée de la confiance avec la communauté. C'est-à-dire, on essaye et ils acceptent et maintenant, ils comprennent aussi que des fois, on prend des risques parce qu'il faut savoir prendre des risques. et des fois, ça marche, des fois, ça marche un peu moins bien et il faut savoir réadapter le tir rapidement. Mais c'est vrai que c'est intense. C'est comme, après, déjà, l'ICO, c'était intense et le post-ICO, c'est une fusée à pleine vitesse où il faut changer toutes les pièces en vol. Donc, c'est ça. Déjà, tu as du mal à tenir le manche et en plus, il faut changer tout le truc. Donc, structurer la boîte, grossir vite et tout. Et justement, dans cette notion de grossir vite et de structurer la boîte, je suppose que vous avez recruté. Tu m'as dit que vous êtes 20 maintenant. Je n'ai pas de bêtises et mes souvenirs sont bons. Comment ça s'est passé des recrutements ? Est-ce que vous recrutez encore ? Peut-être profiter pour faire un appel de pied si jamais vous recrutez un profil particulier. Et puis, comment s'est passé ce protocole d'onboarding ? Parce que quand on passe de moins de 10 personnes, vous avez fait x3, je crois, ou quasiment x4 en termes de staffing. x4, ouais. x4, donc en termes d'onboarding, le fait d'intégrer les personnes dans une équipe, ce n'est pas forcément simple. Et comment ça s'est passé ? C'est vrai que c'était un gros challenge parce qu'en fait, quand on est 5 et qu'on se connaissait tous bien, c'est facile, c'est très rapide et on travaille super bien. Après, il a fallu, toute cette année, enfin toute l'année 2022, ça a été vraiment la phase de structuration, de fondation où on a recruté beaucoup de personnes. Donc maintenant, on est 20. L'idée, c'était d'avoir une bonne ambiance, en fait, de recruter des personnes non seulement compétentes, donc nous, c'est vrai qu'on recrutait plutôt des seniors dans leur domaine. on n'est pas sur des profils juniors parce qu'on avance très très vite donc on a besoin de personnes qui savent déjà faire une part du métier, même si on apprend tous les jours, mais une part du métier sur lequel on recrutait. Donc, c'est vrai qu'on prend des seniors et surtout, on prend des gens qui sont autonomes et on veut une bonne ambiance dans l'équipe. Là, on est une dizaine à Annecy et il y a aussi une partie slovaque parce que deux cofondateurs, plus tard, Richard, sont slovaques donc ils gèrent plutôt l'équipe technique. Il y avait ce challenge-là de grossir vite, garder une bonne ambiance parce que la plupart des gens ici dans l'équipe sont soit pères de famille soit pas forcément mais en fait, il faut quand même bien gérer le côté privé et le côté professionnel. ça, c'était important et ça, c'était à gérer. Ce n'est pas facile à gérer et puis, moi, là-dessus, je recrute des personnes dans le marketing donc un event manager ou quelqu'un qui va s'occuper à la fois de notre programme d'ambassadeur c'est-à-dire vraiment un peu comme si certains connaissent le Binance Angel programme. L'idée, c'est vraiment de mondialement se développer à l'international, vraiment avoir des petits clusters localement dans les pays hispanophones, anglophones, etc. Et l'idée, c'est vraiment de dire voilà, il y a du la blockchain, ça existe, la blockchain, qu'est-ce que c'est, la blockchain santé, qu'est-ce que c'est et ensuite de parler un peu, réunir des gens autour de Galeon et pas forcément de parler de Galeon mais au moins de la blockchain, la communauté blockchain, santé, blockchain for good, tout ce qui est un peu notre let's motive. Donc oui, je recrute un responsable événement et un traffic manager donc plutôt côté acquisition digitale. Et sur les recrutements, souvent, ce qu'on a fait quand on pouvait, c'est qu'on allait cibler des gens qui disaient tiens, celui-là, je le connais bien, j'ai bossé avec lui ou j'ai entendu parler des copains qui m'ont dit est-ce que tu veux rejoindre l'aventure ? Alors, on a recruté aussi dans notre communauté puisque du coup, il y avait des gens qui étaient investisseurs de la première heure de Galeon, de l'ICO et qui nous ont envoyé leur CV et il y avait des profils hyper intéressants donc on en a, notamment il y a Nicolas et il y a Laurent aussi qui viennent de la commu. Donc, ce qu'il y a, c'est que il ne faut pas hésiter s'il y a des gens qui sont intéressés d'envoyer leur CV. On a ces contacts parce que même si on ne recrute pas tout de suite sur ce poste-là, on le garde de côté et dans quelques mois si d'un coup on a un besoin, hop, on va reprendre ses CV et on contacte les gens. Par exemple, Nicolas, il nous avait envoyé son CV au tout début de l'ICO, on était complètement sous l'eau et on l'a renvoyé et recontacté quatre ou cinq mois après. Mais c'est vrai que c'est un challenge pour avoir gardé une bonne culture. Je pense qu'on y arrive, ça c'est plutôt bien, on a une bonne ambiance. On a revu aussi tous nos process, tous nos outils, on a tout changé. C'est ça, on change le moteur à chaque fois. C'est la scalabilité mais c'est vraiment une bonne démarche de garder les CV, de garder vraiment le lien. Toujours dans les recrutements, c'est toujours le plus compliqué, c'est trouver les bonnes personnes et les bonnes personnes sont tellement rares que des fois, quand on trouve un CV et qu'on ne peut pas l'embaucher parce qu'on ne peut pas l'onborder correctement ou qu'on ne peut pas le staffer correctement, il est essentiel vraiment de le garder et de garder contact régulièrement. En tout cas, c'est ce que moi personnellement je fais dans les différentes sociétés pour pouvoir le faire et ça montre aussi une forme de professionnalisme dans votre volonté d'évolution et je pense que ça rassure pas mal de personnes aussi de voir la façon dans laquelle vous gérez Galeon. Alors, petit aparté, ce n'est pas un contenu sponsorisé, qu'on soit bien d'accord et pour aller encore plus loin dans la transparence, j'ai fait partie des investisseurs Early et notamment, moi j'ai stacké sur trois ans. voilà, totalement transparent avec vous. Donc, je ne suis pas pressé de l'évolution et je suis de près et de loin et donc, on va terminer, je pense, cette interview par la notion d'évolution. Qu'est-ce qui arrive un petit peu dans le pipe et j'aimerais que vous abordiez aussi cette notion de la blockchain Swarm Learning qui est la blockchain qui est la blockchain liée principalement à l'évolution, enfin, la gestion des données médicales. Où est-ce qu'elle en est ? Est-ce que vous avez sélectionné quelle est la blockchain structurelle où vous allez être ? Quelles sont les avancées ? Voilà. À vous. Je te laisse parler de la blockchain Swarm Learning. Ouais, je vais attaquer sur cette partie tech. Là, on s'est focalisé pour on-border parce qu'on a neuf hôpitaux qui nous ont rejoints. Maintenant, on couvre neuf hôpitaux. Donc, ça a été le gros focus depuis l'ICO parce que aussi, certains hôpitaux avaient signé un peu avant et on les avait mis en pause le temps de faire l'ICO. Donc, de bien adapter l'outil parce que pour entraîner de l'IA, il faut de la donnée. C'est un peu... Donc, si on n'a pas de données, on ne peut pas entraîner de l'IA. Ça, c'est un peu... Et donc là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on commence à sortir la tête de l'eau de ce côté-là. C'est-à-dire que le corps galeon hôpital commence à avoir... Le cœur commence à être hyper bien structuré et bien rodé. Je crois qu'on a plus de 200 000 dossiers patients actuellement. Donc, maintenant, on va s'atteler sur la partie blockchain. On a aussi un passage qui est à Galeon 3.0, je vais dire. C'est parce que notre infra, qui est la version 2, est en train d'être reconstruite en entier. Ça faisait aussi un des chantiers. Et on aura la version 3, je pense, d'ici cet été. On devrait la déployer cet été. Donc, ça sera une grosse milestone qu'on mettra aussi dans la nouvelle roadmap. Et donc, à partir de là, on va pouvoir s'atteler sur la partie Swarm Learning, sachant qu'en parallèle, on a un premier projet d'IA. Donc, j'en avais parlé un petit peu. C'est sur l'analyse du rythme cardiaque du fœtus pendant l'accouchement. Et donc, ça sera le premier vrai cas d'usage. Et probablement, on va y associer l'aspect blockchain Swarm Learning pour voir comment on va entraîner une première IA avec cette technologie. Peut-être en mode bêta avec quelques hôpitaux au départ pour bien... Donc, ça, c'est des choses, c'est des chantiers qu'on va avancer là cette année. Oui, et puis il y a aussi notamment les nouveaux staking, les nouveaux programmes de staking qui sont sortis, les trois nouveaux. Et on a intégré un nouveau système, c'est des points de fidélité. En fait, c'est ce qu'on appelle les tribe points. On est content de ça parce qu'en fait, la communauté nous a vraiment demandé est-ce qu'on peut avoir des goodies, est-ce qu'on peut avoir du merch, est-ce qu'on peut vraiment avoir des vêtements, galeons, etc. Donc, on a dit tout le monde nous demande, on va le faire, mais on va le faire avec une petite innovation en plus parce qu'on veut que forcément, nous, notre intérêt, on va dire, c'est que les gens soient avec nous sur du long terme. Donc, on l'a proposé notamment avec le staking, le troisième programme de staking, le King. Et en fait, l'idée, c'est que si tu stake tes tokens galeons, tu reçois en fonction du nombre de tokens stakés, tu reçois en fait des try points, qui est l'équivalent de points de fidélité. Et ensuite, tu vas pouvoir les dépenser dans notre e-shop, dans notre boutique en ligne. Et justement, ça, c'est aussi un chantier de créer cette boutique en ligne où les gens vont pouvoir acheter que ce soit des goodies, des stickers, un t-shirt. Il y a d'autres trucs aussi intéressants. Un dîner avec Mathieu. Un dîner avec moi. Oui, d'accord. Il y a des trucs un peu comme ça. En fait, on veut aussi que la communauté puisse soutenir le galon et avoir un peu les portées des couleurs de galon. Oui, et puis c'était l'aspect, c'est qu'en fait, ces choses-là, on ne les vend pas. Il faut ces points pour pouvoir les avoir. Et c'est vraiment pour récompenser ceux qui sont avec nous sur du long terme. Et donc, il y a même des trucs un peu insolites. On réfléchissait à, on a un squelette qu'on amène dans les événements. C'est le fameux Oscar. Et donc, on se dit que pourquoi pas avoir un Oscar avec la blouse dédicacée par toute l'équipe. Ce sera une des choses que les gens pourront avoir s'ils stack des galéons pendant un certain temps et une certaine quantité. C'est vrai qu'on essaie aussi d'imaginer un peu les trucs insolites comme tu dis. On ne donne pas tout parce qu'ils vont bientôt sortir. Donc, on garde un peu de suspense. On ne spoile pas. On ne spoile pas trop. Mais bon, déjà, vous avez pas mal de spoils. Mais c'est cool. Mais l'idée, c'est vraiment aussi, parce que c'est comme tu dis, ce n'est pas acheté. C'est vraiment, on les donne en plus. Alors, tu stakes, on te donne en plus. Il y a les rewards forcément du staking. Mais en plus de ça, tu as des track points. Ça, c'est important pour nous de ne pas acheter directement des track points. Oui, c'est ça. D'abord, ça sera un aspect communautaire qui est un peu indépendant du Galeon. Il y aura deux aspects, le token Galeon et ces points de communauté qu'on peut même, après, à certains moments, à certains événements, on pourra avoir. Il y a plein de choses qu'on réfléchit à faire des jeux concours, des choses comme ça. parce que toujours l'enjeu, c'est quand on distribue du Galeon à mauvais escient, il peut se retrouver à être vendu sur le marché et faire chuter le cours. Donc, on réfléchit beaucoup à ça, de pouvoir avoir des choses qui permettent d'incentiver la communauté sans forcément que ça ait un impact sur le cours du Galeon. D'accord. Et du coup, pour aller encore un petit peu plus loin à ce qu'on a parlé du DAO, on a parlé du Launchpad, où ça en est et l'impact de ce DAO et du Launchpad par rapport à ce qui est en train d'être voté actuellement parce que forcément, faire un Launchpad sur un projet dans lequel il est impossible de faire une ICO, bon, voilà, comment, enfin, impossible de faire une ICO, je fais un abus de langage, impossible de communiquer à travers les partenaires, enfin, les influenceurs et les médias cryptos sur du partenariat payant au niveau de l'ICO, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus particulier. Je pense que paradoxalement, tu vois, tu as des Launchpad, alors Launchpad type Binance, nous, on n'en est pas à ce niveau, mais en fait, ils n'ont pas besoin d'influenceurs. Alors, ce qui est un peu dommage, mais c'est qu'un projet qui est mis sur le Launchpad de Binance, il décolle et tu n'auras même pas un influence qu'on parle et ça... Et donc, en fait, ce qui va se passer au fur et à mesure des ICO, c'est qu'elles passeront plus que par des Launchpad qui ont déjà une communauté. Exactement, c'est exactement ce qu'on... C'est notre vision des choses, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a... Nous, on va avoir un Launchpad et aussi, bon, PSAN, PAPSAN, bon, ça... Alors, l'agrément PSAN est très compliqué, donc il ne faut pas espérer qu'il y ait des projets dans les prochaines semaines qu'il y ait un agrément ou alors peut-être que ça fait longtemps qu'ils sont dessus, mais c'est très, très compliqué d'avoir un agrément. Donc déjà, l'enregistrement, c'est bien et ensuite, l'agrément, ça prend plus de temps parce que ça demande vraiment des ressources financières et en humain qui sont assez conséquentes. Mais c'est qu'une fois qu'on a un Launchpad, donc comme tu dis, en fait, tous les projets vont devoir passer par de Launchpad parce que si tu n'es pas sur un Launchpad, ça va être très compliqué, mais comme tu le dis, Cryptolyse, c'est qu'en fait, l'idée derrière, si tu n'as pas les influenceurs, pas les médias crypto, ça réduit quand même drastiquement le potentiel des communications. Comment tu te fais connaître, tu vois ? Typiquement, nous, on a une grosse commu. S'il y a un projet qui passe par le Launchpad, on va leur dire, OK, ben voici, il y a un projet qui arrive sur le Launchpad, est-ce que ça vous intéresse ? Parce que nous, on n'est pas un influenceur, paradoxalement, et on ne sera pas payé par le projet pour communiquer. Donc, du coup, on aura le droit de parler à notre communauté. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, c'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec les influx et on souhaite que justement, on puisse continuer à bosser avec les influx parce que je pense que c'est un élément clé de l'écosystème. Mais dans le cas de la loi actuelle, peut-être, ça va concentrer les choses. Et ce qui est dommage un peu parce que ça va perdre de l'aspect communautaire. C'est-à-dire que, parce que par exemple, le Launchpad Binance, il est ultra sélectif. C'est que des projets où Binance a investi en amont des grosses sommes comme ça, ils sont sûrs d'avoir un retour sur investissement. Et à la fin, ce n'est pas vraiment la communauté qui, tu vois, les gens, ils ont trois clopinettes et finalement, c'est des vices. Ils reproduisent le schéma des vices qu'on avait avant. Sauf qu'eux-mêmes, en fait, investissent. Et derrière, sur le lancement, il n'y a pas besoin de communiquer parce qu'on sait qu'à travers ça, on va faire au moins un fois 3, fois 4, fois 5, fois 10 qui va rentrer dedans. Alors, juste pour revenir, c'est juste une petite chose, mais dans la définition de la loi, stricto sensus, toute personne qui fait de l'influence, donc qui détermine et qui s'adresse à une communauté est qualifiée comme influenceur. Donc, par défaut, le fait d'aborder votre propre communauté sur un projet qui n'est pas le vôtre, c'est une forme d'influence et la notion de promotion, étant donné que vous êtes, vous avez une forme de rémunération à travers le Launchpad, vous êtes initiativé d'une certaine façon à pouvoir le faire. Donc, vous tombez, en fait, intrinsèquement dans la définition de la loi, en l'état, dans ce qui est défini maintenant. Après, ça, c'est encore autre chose et là, on rentre dans d'autres choses, mais c'est pour ça que vous avez des choses qui se font. La priorité du Launchpad, par exemple, c'est qu'on fait, nous, ça nous sert juste à burn des galéons. Donc, on ne peut même pas dire qu'on nous paye parce que nous, on va dire, ok, on fait une ICO sur le Launchpad, un pourcentage va être burn en galéon. Ça va être détruit. Donc, il y a un aspect qui va être un petit peu différent. bien sûr, une fois que la loi sera finale, sans nous, on fait analyser tout ça par nos avocats pour vraiment être blindés et ne pas, on ne va pas à l'encontre du courant actuel. Mais, il y a cette notion, c'est qu'on n'a même pas un gain, entre guillemets, financier, même quand on a les prochains. Parce que nous, l'objectif du Launchpad, c'est que si un projet qui est bien, qu'on lui permet déjà de décoller, que la commu, ça lui permet d'accéder à un projet intéressant. et en parallèle, c'est que tout le monde il gagne s'il y a du galéon qui est détruit au passage, qui est burn. Donc, c'est vrai que le projet ne nous payera pas en lui-même, c'est-à-dire qu'il devra burn des galéons. Donc, ça veut dire que vous ne rentrerez pas dans les projets qui sont instanciés dans le Launchpad. Voilà. Donc, du coup, mais c'est sûr qu'on fera une analyse très fine, on demandera une analyse très fine de nos avocats une fois que les textes seront publiés parce que ça va changer encore entre que ça passe par le SANA et tout ça. Mais il se peut que le Launchpad tire son épargne du jeu. Tout à fait. Et du coup, on a abordé la notion de DAO, on a parlé de la notion de Launchpad, on a parlé de la notion de blockchain et on n'a pas forcément parlé de notion de temporalité. C'est-à-dire que est-ce que peut-être vous avez une roadmap en tête, même très large, sur un petit peu tout ça ? Et je pense que ce sera un petit peu on se dirigera doucement vers la fin à travers ça. Je dirais When Binance, c'est ça ? When Binance ! Alors déjà, cette année, notre objectif, en termes de clients, c'est d'avoir 25 optés au total. Ça, c'est entre 20 et 25. C'est déjà un gros morceau. On sait que là, on est en déploiement avec le CHU de camp. Ça nous prend du temps mais derrière, il y a énormément de potentiels clients qui attendent de voir comment ça se passe pour prendre Galéon. Donc l'objectif est toujours tenable sur l'année parce que ce n'est pas parce qu'on n'en a pas au début qu'on ne peut pas en avoir 10 d'un coup. Tout à fait. Sur le DAO, je pense, si je peux mouiller un petit peu, je pense que d'ici la fin de l'année, il sera opérationnel. On a des premiers cas d'usage sur des aspects parce qu'on a un DAO un peu particulier. C'est un DAO qui est orienté sur des choses qui sont à good, on va dire. Donc on a même des projets nous qu'on va pousser. Ça peut être sur de l'aspect éducatif, dans certains pays. On verra qu'on va pousser à la communauté, ce sera toujours la communauté qui décidera. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est un peu notre essence. C'est vrai qu'on range un peu notre frein parce qu'on devait tout réorganiser avant de s'attaquer à ces aspects-là. Mais le problème, c'est que si tes fondations sont un peu bancales, après, la maison ne tient pas. Donc du coup, on a dû passer un peu de temps sur les fondations. Mais là, on est en train de reconstruire aussi tout l'aspect white paper mais en version plus dynamique avec une roadmap bien détaillée qui va sortir, je pense, d'ici une à deux semaines. Là, on est en train de finaliser. Donc on aura comme ça toutes les étapes, où est-ce qu'on en est. Je sais qu'il y a un projet que j'aime bien sur l'aspect technique et documentation, c'est chez Alpaca. Les mecs sont ultra précis sur leur roadmap et tout ça. Donc on va un peu s'inspirer de ce qu'ils font. Comme ça, les gens sauront exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, les différentes étapes. Et ça permettra d'avoir notre ancien white paper un peu figé puisque c'est un document qu'on a fait un peu plus d'un an. Oui, et puis il y a aussi la partie rebranding. En fait, on sait qu'il y a un ballroom qui arrive. Alors potentiellement, ce sera autour du halving, donc plutôt 2024. Mais il faut qu'on soit prêt aussi en termes de support de communication, qu'on revoit un peu le site, qu'on revoit le logo, etc. Donc il y a toute cette phase de rebranding qui va nous prendre aussi pas mal de temps et qui est une phase de la roadmap cette année. Donc ça, voilà, aussi on a commencé un petit peu à en parler à la communauté. Donc c'est important pour nous de faire un peu bonne œuvre, on va dire. Vous avez raison parce que quand on regarde un petit peu des projets, là c'est vraiment marquant depuis six mois, on a une transformation marketing de beaucoup, beaucoup de projets structurels. Quand on regarde à Dakar Dano, quand on regarde Near Protocol, quand on regarde le plus gros qui est Elrond qui est passé Multiverse 6, mais bon, eux ils sont allés quand même dans la notion extrême parce qu'il y a une transformation totale de leur gestion de leur product. Mais à côté, tous en fait, ont fait une forme de peau neuve. Solana aussi a changé entièrement son site. On a Atom qui est en train de transformer aussi. Donc vraiment, il y a vraiment, je pense, cette notion de préparation du potentiel bullrun qui commence à avoir une petite odeur de bientôt et les gens sont en train de se préparer. Donc du coup, si je résume et je résume un petit peu notre entretien pour essayer de clôturer, plein de bonnes choses vont arriver cette année avec notamment le DAO qui devrait montrer le bout de son nez. Peut-être donc un rebranding avec des nouvelles choses, une roadmap dans quelques semaines qui sera mis à jour régulièrement pour pouvoir suivre les évolutions et continuer à l'avancer au niveau du recrutement de nouveaux clients, donc de nouveaux hôpitaux qui sont utilisés et ce qu'on attend par la suite, ça devrait être dans pas longtemps si j'ai bien compris à me confirmer, un premier utilisation, enfin un premier use case d'une intelligence artificielle entraînée sur les datas de Galleon, si je ne m'abuse. C'est bien ça ? C'est ça, ouais. Exactement. Écoutez, plein de nouvelles, peut-être un petit mot de la fin si vous voulez conclure ou faire passer un petit mot à la communauté. Merci. Merci à toute la communauté, merci à toi, Cryptolyze. Comme on disait, on a parlé pas mal des influenceurs, des médias, de la communauté. Finalement, Galleon et l'avancée de Galleon, c'est une grosse partie grâce au soutien de la communauté. Moi personnellement et même je pense que je réussis, on remercie encore la communauté, ce qu'on appelle la tribu Galleon. Je pense que sans eux, on n'en serait pas là non plus, voilà. Oui, je ne dirais pas mieux. J'avoue que sans vous, on n'en serait pas là où on en est. Et puis vous nous donnez des ailes parce que c'est vrai que ça nous permet de booster et vraiment d'avancer très très fort. On cravache en ce moment mais on sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi mais c'est vraiment, c'est ce que j'apprécie dans Galleon, cet aspect communautaire et j'espère qu'on va le maintenir et ce lien avec la communauté le plus longtemps possible. Et donc on passe aussi régulièrement sur Telegram. Moi plutôt le week-end parce que la semaine c'est impossible mais souvent on essaie de répondre à la communauté souvent. C'est vrai que le Telegram est vraiment le lien direct avec nous. Donc du coup, si vous voulez rejoindre la communauté, donc la tribu Galleon, ça se passe sur le Telegram. Ça se passe peut-être aussi sur Twitter, je crois. Vous avez un Twitter qui est relativement fourni avec pas mal d'informations pour rester informé de tout ce qui se passe dessus. Et de toute façon, en tous les cas, le site va changer si j'ai bien compris aussi. Il va y avoir des petites modifications. Donc pas hésiter à suivre. un projet intéressant qui en tout cas, moi j'ai voulu. Merci à vous deux du temps que vous avez passé avec moi, des échanges que vous avez fait avec moi, notamment à Paris Blockchain Week. Et aujourd'hui, et je vous dis à très vite peut-être pour, peut-être dans un an, pour le suivi justement de la roadmap et de ce qui va se passer par la suite. Ah bah, avec grand plaisir. On se donne déjà rendez-vous dans un an alors. Avec plaisir. Au revoir. Oui, ciao, ciao. Ciao, merci. Si la vidéo t'a plu, dis-le au moins en commentaire. Like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses comme par exemple plein de discussions enflammées. Tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots. Tu vas avoir aussi des stratégies automatisées. Tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous. Ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.